bonjour ou bonsoir aujourd'hui ou ce soir on saute pour une nouvelle vidéo vidéo qui reprend la suite on va dire entre guillemets de la vidéo du paranormal du 17 de soutien c'est la suite entre on va dire à peu près et du coup je voulais vous dire qu'en fait depuis alors depuis ce s'est passé j'ai fait la vidéo et tout ça bon il ya plein de personnes qui sont venus comme des chiens à me traiter de 22 à me dire il fait ça il fait ça bon bref voilà quoi et j'ai suivi après comment ça s'est passé au niveau des lives comment dire des lives autour de lui et puis hier soir il y'a eu un live d'une certaine personne je ne dirai pas le nom d'ailleurs elle m'a bloqué parce que je suis mineur comme elles disent et comme comme elle dit si bien en fait en réalité va pas se casser les aides parce que moi je suis je quand je suis quand je suis déterminé je suis déterminé genre et j'aurais pourri le live de toute façon parce que en fait les moqueries envers lui et les intimidations ça commence à suffire là ça commence à suffire parce que en fait tout le monde en a plus que marre même des gens qui même des gens qui sont pas forcément pour le paranormal du 17 bon on en a marre en fait on en a marre eux aussi et même eux avouent qu'en fait rémy subit de harcèlement des indignations des messages de haine et puis toutes ces choses même des menaces de confrontation même une personne qui a traité jusque là de terroriste et ça veut dire peut-être une personne de terroriste en fait les gens ils mettent que ça ils mettent tout le mot terroriste à leur sauce quoi en fait parce qu'en fait dans ma vie ils savent même pas qu'est ce que c'est un terroriste à mon avis parce que je veux dire dans ce cas là et c'est pas le bon mot le mot n'est pas très bien employé dans sur ses frères sur ce qu'il fait en fait du coup ben les gens abusent quoi ils abusent ils abusent donc maintenant je vais passer par le visuel vous allez voir des des images que j'ai fait en capture d'écran comme preuve que des gens rien que sur ma chaîne sont haineuses sont haineuses même jusqu'à des fois m'insulter c'est c'est incroyable c'est puis de la maturité des gens vraiment vraiment c'est n'importe quoi à tout de suite donc voilà on va commencer par les deux premiers messages d'une personne qui sait le service sera très bien alors elle me dit allez va te branler plus haut c'est plus dans tes cordes de vouloir jouer à l'homme ok du coup déjà elle veut que je me branle c'est pas je veux dire il faut il y a des choses à ne dire il y a des choses à dire il y a des choses à dire il y a des choses de pas dire en fait et là on a une preuve comme quoi les gens sont tellement immatures qu'ils pensent qu'à ça en fait et puis après me dit si tu comprends et oui on met un s breb l'héros si toi il y en a bien parlé français présentement alors moi pour moi si les personnes commencent à analyser mes fautes d'autographe et puis après me le dit qu'il faut mettre un s il faut mettre ainsi il faut mettre à la mon gestion qui n'ont plus rien à dire simplement et puis c'est encore une preuve comme quoi qu'ils sont pas là pour pour débattre d'une personne à son son a juste pour faire chier le monde donc voici le troisième message que une personne m'a dit le sera très bien lui aussi alors il me dit supprime celui la modérateur mino c'est interdit aussi aussi abruti bon en fait oui il y a réuni en fait pour des gens disent que mais de modérateur c'est interdit à partir de 18 ans enfin veut dire avant dix ans c'est interdit je suis modérateur sur d'autres chaînes et j'estime qu'en fait tant que tu as confiance en personne moi j'ai pas lui faire des idées j'ai pas lui amener des mecs ou je sais pas quoi qui va qui va lui pourrir sa chaîne youtube et puis je veux dire c'est pas des gens comme lui là c'est pas des gens comme lui là qui m'a marqué le message qui va qui va dire à rémi ce qu'il doit faire sur sa chaîne youtube alors je continue t'es qu'une merde déjà c'est la première insulte de donner ton avis de mino je sais pas ce que c'est un mino c'est peut-être gamin en les années 90 reste dans ton coin et porte tes couilles et montre ta face monsieur le modérateur je ne suis plus modérateur alors du coup je montre la face non pas forcément dans ce cas là si tu veux que je monte la face d'abord celui de l'assassin de personne parce que déjà elle n'assume même pas sa voix du coup je vois pas pourquoi moi je le montrerai puis j'ai pas recevoir d'ordre de sa part quoi le mode en carton en plus modérateur en carton ok je te le redis t'es une sous merde ok j'avais bien compris et en fait encore une insulte quoi du coup voilà encore une fois les gens la haine qu'ont les gens mais c'est n'importe quoi quoi c'est c'est ça fait tellement reste il faut me laisser rire ça c'est tellement rigoler ça maintenant vous allez voir maintenant les vides maintenant des vidéos mondiaires des titres de vidéos une certaine personne qui aime tellement rémy qui aime tellement rémy qui ont rien tellement c'est live qu'ils ont fait des vidéos bien sûr allez à tout de suite allez maintenant on passe aux trois premières vidéos d'une certaine personne à mon avis elle se reconnaîtra alors la première remise et la croix qui bouche du parapatrainement pas très mal du coup ça peut passer encore la première vidéo on peut dire que ouais peut-être cette personne qui a voulu démontrer un truc mais après choc le retour du parapatrainement du 17 et réponse au parapatrainement du 17 maintenant 23 je veux dire ça commence à devenir un peu chiant voilà c'est simple en fait c'est très simple ensuite les deux autres vidéos de la même personne en fait qui lui chanson du parapatrain normal du coup en fait il aime tellement rémy en fait qui va faire des qui va juste aller faire des chansons enfin apparemment pour lui des chansons du parapatrainement du 24 à 23 je veux dire et du coup mon avis il a dû reprendre une vidéo enfin une vidéo de où grémy chantait bon voilà quoi et un grand ball du pain du parapatrain du 23 au lieu de faire une vidéo compte sur lui tu peux lui dire en message et c'est beaucoup mieux voilà simplement encore une preuve d'irrespect de la personne réponse à rémy christophe machin truc sur les falsards moi je vois pas moi est ce que moi je pense pas que moi je vais venir faire des commentaires sur machin truc je sais pas quoi la blb dire des conneries comme ça c'est abusé et là je m'en et là on se retrouve pour le la dernière vidéo et cette fois c'est la vidéo la plus mature que j'ai que j'ai vu de toutes les de toutes de toutes ces vidéos et rémy le péteux du paranormal alors sa vidéo j'aurais j'avoue elle m'a fait tellement elle m'a fait très rire pour la pitié pour parce que j'ai vraiment pitié de cette de la personne qui a fait cette vidéo parce qu'en fait je vois pas où il est immature elle va voir sa vidéo d'ailleurs je veux dire la dépse de son début de vidéo je veux dire abusé c'est des bruitages non je suis désolé c'est abusé du coup ça doit ça encore une preuve comme quoi les gens de haine sont tellement mature sont tellement mature on voit où la maturité vraiment on voit tellement on la voit la maturité ouais on la voit donc voilà vous avez pu avoir d'avoir quelques peufs parmi tant d'autres et en plus c'est que sur ma chaîne youtube j'imaginais pas je suis allé voir sa chaîne youtube de 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 rémy bon il s'est passé plein de trucs entre sa chaîne youtube et à l'esprit ça c'est plein de commentaires j'ai supprimé du coup forcément j'ai pas pu tout enregistrer j'ai pu en j'ai fait j'ai 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 pas réussi enfin si j'ai failli j'ai failli avoir deux insultes j'ai failli enregistrer deux insultes d'une personne hier sur le live de rémy mais bien sûr le temps que je fasse la capture d'écran et puis en plus j'ai cliqué sur n'importe quoi ça m'a amené je ne sais pas où les modérateurs ont déjà supprimé les comment le commentaire bon c'est pas grave mais voilà encore une preuve comme pour comme quoi rémy et chantal et chantal parce qu'il n'y a pas que chan il n'y a pas que rémy un chantal elle s'est fait traiter de fils de pute ou de ou de pute je sais pas ce qui s'est passé de salope un tout du genre hier par rapport au live d'hier de la personne qui a quand même duré quatre heures pour dire pour parler autour du pot c'était inutile le live en plus s'il le supprime n'assume pas leur live voilà quoi du coup du coup c'était un petit message pour rémy et chantal que j'apprécie énormément parce que je trouve pas ça normal ce qui ce qui subit en ce moment jusqu'à l'agression en plus hier soir bon je vais pas en parler des détails ça va être encore un plus long sinon du coup soutien à vous deux rémy et chantal et puis comme je comme vous le dites à tout est foutu vous abonner que la paix et l'amour sont avec vous